Alors moi je faisais essentiellement des missions de renseignement à fin d'action. Après ce qui se passe, en théorie, on cherche un instant où l'individu est seul. Si on doit l'éliminer, il ne faut pas qu'il y ait de femmes, pas d'enfants. Et cet individu, en théorie, doit mourir. Est-ce que je peux dire que vous êtes un peu des voyous officiels, un peu des voyous en costard ? Je peux dire qu'on est des voyous entre guillemets parce que tout ce qu'on fait est illicite. C'est aussi ce qui est excitant. C'est côtoyer la mort entre guillemets qui nous permet après de se sentir encore plus vivant. En fait, ce sont des gentlemen qui sont contraints d'utiliser des méthodes de voyous. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans le mensonge en permanence ? C'est-à-dire des gens qui nous connaissent sous notre fausse identité. C'est triste, hein ? Oui, c'est triste. En fait, on vous donne une vie et puis à un moment, on vous arrache cette vie. Mais attendez, c'est quoi votre vrai prénom ? Catastrophe, je ne sais plus. Et pourquoi vous continuez à mentir alors qu'on voit votre visage, tout ça ? C'est ma dernière ligne de défense. Quand on rentre dans les forces spéciales, il y a plusieurs canaux. Chaque armée a ses forces spéciales. On apprend la faim, on apprend le froid, on apprend la peur. Souvent, on nous voit comme des gens aux capacités physiques extraordinaires. En fait, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on est vulnérables. Je pense qu'on a tous nos vulnérabilités. Derrière l'espion, l'espion et l'ombre, on est des hommes ordinaires et des femmes ordinaires. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous de l'après-midi. Merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, on vous propose une immersion captivante au sein des services secrets français et des forces spéciales. Ils sont peu nombreux à prendre la parole, à raconter l'envers du décor de ces professions si mystérieuses et si fascinantes. Pierre-Olivier et Louis ont mené une double vie pendant des années. Ils ont même vécu pour certains sous une fausse identité, une vie de mensonge dont il est parfois difficile de se défaire. Ils vont nous dévoiler tous leurs secrets, presque, répondre à nos questions que l'on se pose sur ces espions qu'on voit souvent que dans des films. On va vivre une émission passionnante à leur côté. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Pierre-Martinet. Bonjour Olivier Mass. Bonjour. Et bonjour Louis Saillant. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation, surtout que vous allez nous livrer des témoignages qui sont rares. Peu d'agents, d'ex-agents secrets ou d'anciens commandos s'expriment publiquement. Donc merci pour votre confiance. D'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi avoir accepté de nous raconter votre histoire, Pierre ? Transmettre mes expériences, mon parcours. Ça a suscité certaines vocations, ça me rend assez fier. Et surtout, j'essaye de démontrer qu'on peut raconter son parcours pour les anciens, parce que ce n'est pas une habitude française de raconter ces histoires-là. On aime bien mettre tout sous le tapis. Les anglo-saxons le font plus facilement que nous. Donc c'est pour ça aussi que je n'hésite pas à accepter les invitations comme... C'est pour ça que je dis que c'est un témoignage rare. Olivier, est-ce que vous êtes un homme ordinaire ? Oui, justement, c'est ça aussi le sens de ma démarche, de montrer que derrière l'espion, l'espion et l'ombre, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour la DGSE, pour les services extérieurs français. Et qu'on est des hommes ordinaires et des femmes ordinaires, absolument. Je le revendique. C'est votre cas, Louis, également ? Absolument. Moi, je suis tout ce qui est de plus ordinaire. Moi et tous mes camarades, on est difficilement distinguable du reste de la population si vous nous croisez au supermarché, je pense. Alors, deux personnes extraordinaires vont vous accompagner aujourd'hui, Natacha Espier et Marc Gégère, qui vont éclairer un petit peu tout ce que vous allez nous raconter. Pierre, déjà, c'est votre vrai prénom ? Absolument. Alors que pendant des années, vous vous êtes appelé ? Donc au quotidien, on m'appelait Florent. Et ensuite, on a des fausses identités dès lors qu'on franchit les frontières pour partir en mission clandestine. Vous avez encore un réflexe quand on vous appelle Vincent ou Florent ? Plutôt Florent, oui, parce que Florent, on m'a appelé pendant cinq ans Florent et dès que j'entends Florent, je me retourne tout le temps. Vous allez nous parler donc de ces années en tant que clandestin, mais d'abord, on va s'intéresser à vos jeunes années et tenter de comprendre ce qui vous a mené à ce destin particulier. Regardez ces images. Dans la famille de Pierre, on est militaire de père en fils. Mais à l'adolescence, le jeune homme très sportif se projette plutôt dans une carrière de cycliste. Un ami proche va alors lui faire découvrir un stage de parachutisme. Passionné par l'aventure et le dépassement de soi, Pierre s'engage ensuite dans l'armée et intègre le troisième régiment de parachutistes. Ça vous fait quoi de revoir ces images déjà ? Rien de spécial, c'est mon parcours, je les regarde régulièrement en fait, je les ai régulièrement sur mes réseaux également. Donc non, c'est... j'ai pas changé quoi. J'avais pas le même coiffeur, mais... Un peu vieilli, pardon Pierre, mais parce que vous aviez 19 ans à l'époque. Alors la première photo, j'ai 18 ans, même pas 18 ans, 17 ans et demi. Après, oui, la deuxième, moi j'ai 19 ans à Beyrouth, oui. Vous avez fait vos armes au Liban, donc. Ce souvenir aujourd'hui, 40 ans après, reste extrêmement marquant. Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a eu le 23 octobre 83, il y a eu deux attentats. Un attentat contre un poste de commandement américain qui a fait plus de 200 morts. Et un attentat contre un poste Drakkar, dans le sud de Beyrouth, qui a fait 58 morts. Donc c'est un peu le tournant de la mission. C'est à partir de ce moment-là, c'était des accrochages quotidiens. En buscade, jet de grenade, on se faisait allumer pratiquement tous les jours. Et c'est surtout ce rencontre avec la mort qui a été assez impactant pour moi. Mais de nombreuses années après, parce qu'à 19 ans, on voit des morts, on réagit. En fait, notre réaction, c'est des actes réflexes, ce qu'on a appris, on travaille, on bosse. On ne parle pas de psychologie ou d'autres choses comme ça. On est juste là pour accomplir une mission, on l'a fait, sans se poser de questions. Et c'était assez marquant parce que dans ce bâtiment qui était effondré, mon premier mort à 7h30 du matin, j'ai vu quelqu'un sous des masses de pierres. Donc c'était des étages qui étaient effondrés les uns sur les autres, comme un château de cartes. Et effectivement, j'ai vu un homme qui me semblait être un noir parce que le corps était totalement noir. Et avec sa plaque d'immatriculation qui pendait, ce personnage m'a hanté pendant pas mal de temps après. Mais après ? J'ai vu son nom et son nom m'est resté gravé dans la mémoire. Et l'anecdote, c'est que de nombreuses années après, j'ai rencontré son frère au cours d'une soirée et je suis resté devant lui sans pouvoir... Vous lui avez dit ? Bien sûr, après on est amis, je le revois, je l'ai revu de nombreuses fois avant que je parte en Angleterre. Donc c'était pour moi vraiment un souvenir qui restera indélébile et qui m'accompagnera tout au long de ma carrière, tout au long de ma vie, pardon. Vous avez après grandi, enfin gravi les échelons dans l'armée. Pourquoi avoir voulu rentrer après dans la DGSE ? L'armée conventionnelle, au bout d'un moment, ne me convenait plus. Qu'est-ce qui vous convenait plus ? L'ordre, la discipline, la rigueur, même si ça existe, mais tout le monde est habillé pareil, entréhi, la coupe de cheveux, machin. La discipline ? Alors la discipline, il en faut absolument dans ce genre d'unité. Mais ça correspond à un état d'esprit ou ça correspond à certaines personnalités. Donc moi, au bout de quelques années, ma personnalité allait plus vers ce qui était non conventionnel, force spéciale ou unité clandestine. C'est aussi les lectures. Les lectures m'ont accompagné tout au long de ma vie et ça déterminait un petit peu mes choix. Et en 1987, j'ai lu un livre qui s'appelait Mission Oxygène, qui a été écrit par Patrick Dumornevert. C'est un pseudo. C'est un personnage qui avait participé à une mission contre un bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. Le Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior. Un bateau qui gênait les essais nucléaires à l'époque. J'ai lu ce livre toute la nuit, enfin en une nuit, et je me suis dit, en fermant le livre, c'est ça que je veux faire. Vous pouvez juste nous rappeler ce que c'était que l'affaire du Rainbow Warrior, Marc ? Il y a à l'époque des essais nucléaires qui sont engagés par la France. Et Greenpeace, par l'intermédiaire de ce navire, le Rainbow Warrior, va tenter d'empêcher autant que faire se peut ces essais, en allant naviguer là où ils devaient être perpétrés. Ce qui fait que ça va gêner énormément le gouvernement français dans ces essais. Et le gouvernement va donc missionner les services secrets pour faire en sorte de couler ce bateau. Ce qui sera fait, mais ça aura malheureusement... La clandestinité s'arrêtera là, puisque le poteau rose sera découvert relativement rapidement. Et les fameux faux épouturanges seront interpellés. Et on démontrera qu'ils font partie des services spéciaux et que ça a donc été commandité par l'État français. Ce qui sera un scandale d'État à l'époque assez considérable. Et il y a une formation concrète après ? Quand on a été sélectionné pour un centre, parce qu'il y a plusieurs centres au sein du service action, nageurs de combat, commandos spécialisés et agents clandestins à Orléans, débute une formation longue qu'on appelait le stage ou le cycle long, durant un an. Dans ce stage, c'est un stage extraordinaire, parce qu'on apprend des techniques qu'on ne verra jamais ailleurs. Genre ? Je ne peux pas vous le dire. Bah si. Non, on apprend à... Premièrement, on apprend à quitter l'esprit militaire si on l'avait. Et comme vous en aviez déjà marre un peu... Voilà, on apprend à être « dimilitarisé » de façon à passer inaperçu au cours des missions clandestines. L'essentiel de mes missions se sont déroulées en Angleterre, en Suisse, en Suède, en Hongrie, donc en Europe. Donc on est en civil, comme un touriste, on va dire. Et pendant ces séjours de courte durée ou de longue durée, pour certains, on a des missions à faire, on a des opérations à faire qui sont totalement illicites. Donc tout ça, ça doit se passer en toute décontraction et de façon à ce qu'on ne soit pas repéré, ni vu, ni repéré, ni remarqué. Qu'est-ce que vous avez été amené à faire concrètement, au-delà des techniques ? Mais vous, vous vous êtes retrouvé dans quelle situation ? Alors moi, je faisais essentiellement des missions de renseignement à fin d'action. Donc j'ai fait du renseignement à fin d'action sur des targets, des cibles qu'on avait à l'époque, qui étaient avant... C'était les balbutiements d'Al-Qaïda, c'était dans les années 97, 98, 99, 2000, 2001. Donc c'était avant le 11 septembre, avant qu'on découvre au grand jour qu'Al-Qaïda existait avec Ben Laden. En revanche, c'était l'époque des GIA, des groupements islamistes armés algériens, marocains ou autres. Et donc on travaillait sur des chefs de réseau à l'étranger, des artificiers, des financiers aussi, à Genève notamment. Et c'était avant la Coupe du Monde de 98, donc on a travaillé... Il y avait des menaces sur le stade de France en 98, donc on a travaillé sur une target qui était assez importante. Moi, on me l'a présenté comme ça, en tout cas. Quand j'ai été affecté dans cette cellule clandestine après ma formation, on m'a dit, voilà, tu vas partir avec une équipe de quatre, mais séparés, on ne se voit jamais. Et on travaille, c'est le plus gros poisson qu'on ait jamais traité. Donc le but de ces renseignements en fin d'action, c'est d'obtenir un maximum de renseignements sur un individu. C'est un peu des méthodes de police, mais clandestines. On n'apparaît pas. On fait de la filiature, on fait de la vidéo sous support, on fait de la photo sous support. On essaye d'obtenir tout un réseau autour, tout un environnement et un réseau autour de cet individu. Après, ce qui se passe, en théorie, nous, on cherche un instant où l'individu est seul, sans femme, sans enfant. C'est ce que me disait le chef de cette cellule aujourd'hui. « Si on doit l'éliminer, il ne faut pas qu'il y ait de femme, pas d'enfant. » Et une fois qu'on obtient cette habitude, donc une habitude, ça veut dire que c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, eh bien le dossier, il va être vérifié. Il y a une autre cellule qui passe derrière, qui fait la vérification, la faisabilité de cette action. Si c'est bon, c'est bon. Après, si le politique dit oui, il y a l'action. Soit c'est une action arma, comme le bateau de Greenpeace, soit c'est une opération homo, ça s'appelle une opération homicide, et cet individu, en théorie, doit mourir. Est-ce que je peux dire que vous êtes un peu des voyous officiels, officieux ? Un peu des voyous en costard ? On était tous des voyous, bien sûr, mais en revanche, on travaillait pour l'État. On est tous des patriotes, je parle au présent, parce qu'on l'est toujours. C'est un métier de voyous fait par des « gentleman ». Donc oui, effectivement, on peut dire qu'on est des voyous, entre guillemets, parce que tout ce qu'on fait est illicite. C'est aussi ce qui est excitant, c'est quand on franchit les frontières avec une fausse identité, eh bien c'est un peu... La première fois, c'est... C'est plein d'adrénaline. J'ai l'impression que c'est l'adrénaline qui a été votre moteur, quand même, dès le départ. Tout le temps, même maintenant. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans le mensonge en permanence ? Le mensonge, enfin, mensonge par omission, tout le monde ment un peu plus ou moins dans sa vie. Là, en revanche, on mentait de A à Z totalement, du nom, du prénom, jusqu'à l'appartement. En revanche, l'appartement était vrai, mais tout ce qu'il y avait autour était faux. Mais ça se rapprochait le plus possible de la vraie vie, de façon à pouvoir mentir facilement. Et c'était marrant, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations dans certains pays où je pouvais être dans un restaurant avec une personne. Et on lui mentait totalement. Je connais quelqu'un dans mon service, il y a très longtemps, qui a rencontré une femme en mission. Donc, il était sous fausse identité. Il est tombé amoureux. Elle est tombée amoureuse. Et quand il est rentré en France, il est redevenu sa vraie identité. Il a contacté la personne. Il a réussi à contacter la personne. Il a recontacté la personne, puisqu'il avait ses coordonnées. Mais là, c'était sa vraie vie. Donc, il lui a dit, bon, il faut qu'on se voit, mais il faut que je te parle. Et ça marchait ? Ils sont mariés encore, je crois. Ah ! Et alors, vous, vous avez réussi à maintenir une vie privée ? Est-ce que vos proches étaient au courant ? Alors, ma famille n'était pas au courant. Le principe, c'est que la famille... Ma famille savait que je n'étais plus dans l'armée conventionnelle, on va dire. En revanche, ma femme était au courant, puisqu'elle était comme moi. Elle était agent aussi. Ah, d'accord. Elle était agent au service d'action également. Et le reste de ma famille ne le savait pas. C'est aussi pour ça qu'en 2005, j'ai dit, tiens, je vais écrire ce que j'ai fait. Et comme ça, il y a des gens qui m'ont rencontré comme ça. C'est pas pesant de... Alors, on s'habitue, mais même de mentir à ses proches. Il n'y a pas la notion de trahison derrière cette notion de mensonge ? Moi, j'avais une technique, c'est que je n'avais pas trop de proches, en fait. J'étais assez solitaire et on se voyait contre nous. On vivait un peu en autarcie à Sercote, à Orléans. Donc, c'était assez pesant de vivre en autarcie. C'était plus difficile de vivre en autarcie que de sortir un peu de ce milieu. Et effectivement, quand on nous demandait ce qu'on faisait dans l'armée, moi, j'étais prof de sport ou moniteur de parachutistes. Ça tombait bien parce que je l'étais réellement aussi. Donc, voilà, on n'allait pas rentrer dans les détails de ce qu'on faisait parce que c'était absolument interdit. Pour notre sécurité, en premier. Et la sécurité de vos proches, oui. Et la sécurité de nos proches. C'est pour ça aussi qu'il y a cette démarcation entre la vraie vie et les missions où on a des fausses identités. Et on ne doit absolument pas communiquer avec sa vraie famille quand on est en mission. Et il n'y a jamais de schizophrénie un petit peu ? Alors oui, on peut basculer, on peut perdre un peu son identité. Chez certains, c'est arrivé, ceux qui sont restés vraiment longtemps et ceux qui partaient sur des missions de crise qui restaient six mois loin de chez eux. Ce qui n'était pas votre cas. Vous, vous partiez combien de temps par exemple ? Moi, je suis parti, le maximum, c'est trois semaines. Ah oui, d'accord. Alors surtout, le duré comme ça, c'était compliqué parce qu'ils avaient coupé carrément, je ne sais pas si ça existe encore ça, mais ils coupaient carrément les ponts avec leur famille et il n'y avait pas de contact. Donc c'était le médecin du centre qui allait de temps en temps rendre visite à l'épouse en disant ça va, parce qu'il y a des compte-rendus qui se faisaient par des moyens particuliers donc entre l'agent et les services, mais il y a des épouses qui aussi le vivaient mal, très mal. Bien sûr, tout est dans le mental, quand on doit mentir comme ça, presque oublier qui on est vraiment pour vraiment devenir celui qu'on prétend être, c'est une discipline mentale. Oui, oui, moi je trouve ça assez bluffant et intriguant. Oui, c'est une discipline mentale, vous l'expliquez bien, comment on apprend. Voilà, et puis on apprend le mensonge, etc. Mais ça, on entend les techniques, mais il n'y a pas que des techniques à mon sens, c'est-à-dire quand vous mentez, il faut bien que vous donniez un peu de vous et de vos sentiments et donc ça, je pense que c'est compliqué. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'est-ce que vous faites de votre inconscient ? Parce que l'inconscient, c'est ce qui nous échappe. Vous savez bien ce qui n'est pas rationnel et ce qui nous échappe, genre les lapsus, les trucs comme ça. Donc quand ça vous échappe, est-ce que ça vous échappe ? Et donc vous devez être dans une contention, vous maintenir tout le temps, ça doit être épuisant. Non, non, pas du tout. C'est un gainage interne permanent. Ah bah je pense, je pense que c'est un gainage. Non mais en fait, c'est naturel en fait. Donc dès l'instant où on donne ses vrais papiers, qu'on prend ses faux papiers, on n'est plus la même personne. Enfin moi, je prends ça comme un rôle. Mais ça ne vous arrive jamais de déraper, par exemple de donner votre vrai prénom à un moment ? Une fois, ça m'est arrivé en signant une fiche d'hôtel où j'ai signé mon vrai nom. Vous l'avez récupéré derrière ? Ça s'appelle la routine, ça. Oui, ça s'appelle un acte manqué. S'il me concerne, je faisais beaucoup la même chose. Et là, sur le même personnage, dans le même pays. Et j'avoue qu'à un moment donné, je ne tombais pas dans la routine, mais presque. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est un peu comme un rôle de cinéma. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre après. Et j'ai abordé ce qu'on me donnait comme ce que je faisais avant. Ça vous est arrivé de déraper, Olivier, de donner votre vraie identité ? La différence de Pierre, moi, c'était des missions en clandestinité beaucoup plus longues. Donc ça, il y a un phénomène d'usure. Donc sur le long terme, on fatigue, forcément. On a envie de devenir soi. Oui, et donc on fait quelques gaffes. Et j'avais fait une gaffe, normalement, notamment une fois, parce que sur une de mes légendes, j'avais gardé mon vrai prénom avec un faux nom. Et ça, à mon avis, j'ai pu faire ça, cette erreur, après. Parce qu'on est programmé pour dire Olivier Masse, Olivier Masse, Olivier Masse, de 10 ans, dans les écoles, on lève la main et puis on donne son vrai nom. Et donc, au lieu de dire Olivier Pradié, par exemple, au téléphone, je réponds Olivier Masse. Ah, et là... Mais attendez, c'est quoi votre vrai prénom ? Catastrophe. Je ne sais plus. Vous vous appelez Olivier Masse ou pas ? Non, non, non. Ah ! Ah, Olivier Masse, c'est un noms de sec. Et pourquoi vous continuez à mentir alors qu'on voit votre visage, tout ça ? C'est ma dernière ligne de défense. C'est-à-dire, c'est votre dernière protection ? Ah oui, je ne veux pas qu'on sache qui je suis, où j'habite. C'est fou, ça ? Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas votre vrai prénom ? Ce n'est pas mon vrai prénom. Mais vous vous êtes habitué, vous êtes un peu lui aujourd'hui, vous êtes un peu Olivier Masse. C'est ça, quand on m'a demandé en studio à savoir qui êtes-vous, quel est votre prénom, j'ai toujours un petit moment, une fraction de seconde, où je dis, bon, je suis qui, dans ces circonstances ? Mais alors, c'est vrai, là, il y a quelque chose de l'ordre. Donc, toute votre vie, vous resterez avec cette identité ? Oui, alors après, moi, j'ai ma vraie identité que je garde pour moi, et je m'en suis très, très bien, très à l'aise, et ma famille est là. Mais votre famille connaît, évidemment, votre vrai prénom, mais vous vous appelez en public, parce que vous, vous êtes habitué, mais est-ce que votre femme va vous appeler Olivier ? Parfois, ma femme fait quelques gaffes, ça lui arrive, elle va sortir mon vrai prénom, ce n'est pas très grave. Louis, non, alors vous, vous n'avez pas à mentir sur votre identité, Louis ? Non, mais je dois me confesser aussi, pour ma part, ce n'est pas mon vrai prénom et mon vrai nom. Non plus ? Non plus. Mais qui sont ces chiants sur mon plateau ? Vous n'êtes pas Louis ? De la même manière, moi, c'est aussi une ligne de défense que je me suis imposée pour protéger ma famille et mes proches. Vous n'êtes pas Louis Saillant ? Les deux ? Ce n'est pas mon vrai prénom, ce n'est pas mon vrai nom de famille, non plus. C'est pas non... Bon, donc vous n'êtes pas Louis Saillant ? Non, mais c'est aussi une mesure de protection simple que j'ai mise juste pour ma famille. Mais il faut dire que depuis 2001 et depuis 2015, les forces spéciales interviennent sur des actions bien précises et il a absolument raison, il faut se préserver, même déjà se montrer son visage avec tout ce qu'ils ont fait. Tous les gens qui sont engagés dans des actions lourdes... C'est un risque que les gens prennent, c'est pourquoi toutes les forces spéciales que vous voyez à la télé, ils ont tous maintenant le... Oui, bien sûr, on les voit pas, oui. C'est une protection, c'est obligatoire, ils ont absolument raison. Vous êtes resté combien de temps à la DGSE ? 5 ans. Pourquoi avoir arrêté, Pierre ? Parce que j'étais vieux, quoi. Arrêtez de dire que vous étiez vieux. À quel âge on est vieux ? Non, j'étais pas vieux, ça faisait 20 ans que j'étais dans l'armée, je commençais à tourner en rond et j'avoue que... Vous avez 40 ans, quoi. Un peu moins. J'avoue qu'au service, j'étais... Je commençais à... Je tombais dans la routine, c'était au moment du 11 septembre et je me demandais à quoi on servait, en fait. Donc j'ai eu une opportunité, je suis parti dans le privé un peu rapidement et je me suis retrouvé à faire la même chose. Mais dans le privé ? Mais dans le privé. Il y avait un service de lutte contre le piratage audiovisuel. L'idée était très bonne parce qu'à l'époque, ils étaient très piratés. Donc je me suis retrouvé à faire l'environnement des pirates, des pirates audiovisuels, donc de l'environnement. Je le logeais. Mais là, derrière, il y avait une intervention de police. Donc c'était... Je restais dans la légalité jusqu'au moment où je suis sorti de la légalité. Vous regrettez cette période de votre vie ? Alors je regrette absolument d'avoir fait ça. Et c'est aussi pour ça, après une longue réflexion, que j'ai décidé d'écrire et de partager cette expérience. Parce que je pense que toutes les personnes qui ont des parcours un peu particuliers, sans être non plus des tueurs à gage, on a besoin... Enfin, c'est mon cas en tout cas. C'est besoin de faire un... Prendre le temps de réfléchir, de savoir ce qu'on a fait, qui on est, d'où on vient, où on voudrait aller, et de faire une... Oui, une analyse. Parce qu'à cette période-là, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais à cette période, l'aspect psychologique de la chose n'existait pas. On ne voyait pas de psy, on ne voyait personne. Tu remettais ton béret rouge ou vert sur la tête et puis en avant, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pris en compte par la défense. Mais à cette période, ça ne l'était pas. Donc il fallait se démerder. Après, dès qu'on sortait... Et oui, je me suis un peu perdu, quoi. Vous êtes tombé en dépression ? Alors, je ne connaissais pas trop... Enfin, on n'arrivait pas à mettre des mots sur un... Un sentiment ou un état. Effectivement, j'étais en dépression. Je ne buvais pas de l'alcool. Parfois, quelques substances illicites. Et oui, j'étais... Je n'étais plus moi-même, quoi. Je ne savais pas ce que... Tout ça pour ça, en fait. J'ai dit stop. J'ai acheté un bar à vin dans le 17e arrondissement de Paris. Bar à vin ? Bar à vin, théâtre, peinture, écriture. Et surtout, une psychanalyse. Qui était assez violente pour moi. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était nécessaire. Et je sais que de nombreuses années après, après mon deuxième livre surtout, il y a pas mal d'anciens du service qui venaient me voir dans le bar à vin. C'était drôle. Et qui me disaient... Je me donnais ce qu'ils foutaient là, d'ailleurs. Et qui disaient... Écoute, j'ai lu tes livres. J'ai lu surtout le deuxième. Et il m'était arrivé la même chose qu'à toi, en fait. Et la différence, c'est que moi, j'ai pas pu l'exprimer. Et toi, tu as pu l'exprimer. Ça m'a fait du bien de le lire. Vous avez été tenté d'y retourner, un moment ? Parce que cette adrénaline ? Parce que ces shoots... Alors, je continuais, bien sûr, à faire du parachutisme à haute dose. À faire du tir à haute dose. Que devais être fatigant à vivre, Pierre. Porte du combat à haute dose. Vous devez être fatigant à vivre, Pierre, non ? C'est pour ça qu'elles partent toutes. Et aujourd'hui, je fais du triathlon à haute dose. Donc, oui, je fais toujours quelque chose à haute dose. Je ne peux pas faire un truc fade, quoi. Vous n'êtes pas la tiédeur. Il faut que ça soit passionné. Il faut que ça soit excessif. Il faut que ça soit excessif, oui. Donc, étant excessif, c'est passionnant. Ça, il y a des gens comme ça qui sont... Oui, ben oui, elles partent toutes. Mais il y a des gens comme ça qui sont accros aux sensations fortes. On est vraiment là-dedans. Oui, enfin, on sent que vous avez besoin de faire sortir la pulsion avec... Enfin, excusez-moi, mais... Non, mais c'est vrai. C'est une façon de... Oui, oui, je suis bien compréhée. Oui, ça en fait partie. Je ne l'ai pas dit, mais ça en fait partie aussi. Oui, ben voilà. Ah oui, oui, ben oui. Mais outre ce besoin, cet activisme forcené, on sent qu'il faut vous animer dans la vie. Alors ça, c'est une interprétation un peu sauvage, mais pour avoir ce besoin d'être animé dans la vie, on peut s'interroger effectivement sur un sentiment un peu déprimé autrement. Il faut animer absolument, ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Et on sent aussi... Il y a une perte de sens à un moment. Ce que vous avez dit, si vous faites ce job, c'est quand même, il y a un patriotisme et il faut qu'il y ait du sens à tout ça parce qu'autrement, c'est... C'est stérile, oui. C'est stérile et effectivement, vous seriez, excusez-moi, mais des voyous. Tandis que là, il y a un sens, il y a du patriotisme. Et à un moment, pour vous, ça vrille un peu. Vous n'y voyez plus le sens et je pense que vous partez à ce moment-là. Après, effectivement, il y a tout cet engrenage et cette obligation, à mon avis, de se poser un moment et de réfléchir sur ce parcours un peu fou, entre guillemets. Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui, Pierre ? Aujourd'hui, je suis entre Londres et Paris. J'ai une société de services de défense. Je fais de la formation pour surtout les États africains. C'est encore dans la transmission. Et je fais beaucoup de support à côté. J'écris encore parce qu'on sort un livre en juin l'année prochaine. Sur ce qui m'est arrivé en Libye en 2011, sur un petit peu la menace islamiste parce que c'est devenu mon... Votre spécialité ? Pas forcément ma spécialité, mais c'est ce qui m'intéresse énormément aujourd'hui. Donc, je travaille énormément le sujet. Et notamment depuis que je les ai croisés en Libye quand ils m'ont arrêté, enlevé et torturé. Et aussi, je fais quoi d'autre ? Je fais... Non, parce que je fais chabou vaisseau. Et du sport, du triathlon. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le triathlon. Vous me dites entre deux phrases que vous avez été enlevé, torturé comme ça, comme si de rien n'était. Non, parce que je suis en train de l'écrire. Donc, je ne peux pas trop. D'accord. Quel genre d'homme, toute cette vie construit ? Quel genre d'homme vous êtes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un épuisement moral ? Est-ce qu'il y a une nostalgie ? Est-ce que Florent vous manque ? Alors, nostalgie... Moi, je suis assez nostalgique des années 70, par exemple, où c'était un peu plus fun dans la vie, dans Paris. Je dis dans Paris, c'est idiot, parce que je ne l'ai pas connu longtemps à cette période-là, mais j'étais en province. Je trouve que c'est un état d'esprit qui a énormément changé. On est un peu trop cadré aujourd'hui. On ne peut plus rien... On a bien compris que le cadre, ce n'était pas votre truc. En revanche, non, je pense que j'ai choisi tout ce qui m'est arrivé. Parfois, je n'ai pas forcément pris les bonnes décisions, mais une fois qu'on a choisi, il faut assumer ses choix. Et ça construit un individu. Il y a une phrase que j'ai retenue de mon premier contact dans les années 80 avec l'armée, c'est ne pas se laisser aller à la facilité, la médiocrité. Je trouve que c'est vachement intéressant pour mon parcours. C'est quand on a un coup de mou, on se dit que c'est plus dur ailleurs, ou que c'est plus dur pour certains. Ce qu'on vient de faire, c'est dur, mais ça sera peut-être encore plus dur demain. Donc voilà, c'est une façon de vivre comme ça. Mais la différence, c'est que j'ai pu justement mettre des mots sur tout ce qui m'est arrivé, ne pas mettre de couverture ou de mettre la misère sous le tapis. ça m'a aidé à pouvoir transmettre ces expériences-là. Et vous vous êtes posé, effectivement, aujourd'hui ? Vous avez le droit de me dire que ça ne me regarde pas, mais je pose toutes les questions. Se poser, c'est mourir un peu. Ah, mais c'est tout à fait résumé ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a dit ? Bien sûr, je suis posé, oui. Je vis au jour le jour, donc je sais ce que j'ai aujourd'hui. Vous êtes marié ? Oui, oui. On embrasse votre femme qui va apprécier cette réponse. Non, mais elle me connaît. Oui, oui, j'ai bien compris. Je la taquine et je vous taquine, évidemment. Olivier, pas Olivier, comment vous êtes rentré, vous, à la DGSE ? D'abord, j'ai fait une carrière militaire classique. Et puis, c'est ça qui me plaisait, le chat de section avec ses hommes derrière, donc plus un côté classique au départ. Mais j'ai vécu au Liban avec mon père. Mon père était militaire aussi. Il avait un ami qui était quelqu'un de connu, décédé maintenant, qui était un ancien de la DGSE. Et on me racontait un peu des histoires comme ça. Lui aussi, il avait essayé d'empêcher les bateaux de Greenpeace d'une manière beaucoup moins meurtrière et lui, il avait pollué les réserves d'eau et donc le bateau était obligé de rentrer à port. Donc, il avait une histoire comme ça qui m'était revenu. Il était dans une Jeep avec des Palestiniens. Ils avaient sauté sur une mine. Ils étaient tous morts. Lui, il était sorti vivant. Donc, des petites histoires comme ça de ce type qui était DGSE et qui avait l'air d'avoir plein de petites vies à différents endroits du globe. Je m'étais dit, tiens, quand je vais commencer à m'ennuyer dans le système classique, que la DGSE, c'est peut-être... Chaque fois, vous avez... On a quelques points communs, quand même. On a envie d'avoir un peu plus d'adrénaline. Racontez-moi, expliquez-moi... En fait, c'est au fil des ans qu'on trouve... On fait pratiquement toujours la même chose. Quelle a été votre première mission ? Vos premières missions ? Alors, moi, j'ai commencé à la DGSE dans un petit service de clandestinité qui dépend de la direction des opérations au sein de la DGSE. Donc, pendant trois ans. C'est un service spécialisé dans le montage de légendes. Et à la différence du service action, ce sont des légendes un peu plus lourdes parce qu'on va devoir les utiliser sur le terrain sur des périodes plus longues. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une légende ? Oui, donc, c'est une fausse histoire à partir d'un nom, d'un faux nom. Ça va être... On va aussi avoir un faux métier parce qu'on ne peut pas dire « Bonjour, je suis DGSE, d'un service clandestin, je viens vous poser des questions. » Donc, il faut inventer quelque chose qui passe mieux dans le paysage. Vous pouvez être humanitaire, vous pouvez être photographe, vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être... Voilà, donc, vous créez un faux métier. Et ça, on s'invente ça en quelques minutes, on choisit ? Ah non, non, c'est très long. Si on veut faire ça sérieusement, et je pense qu'à la DGSE, on le fait très sérieusement dans ce service de clandestinité. Donc, c'est quelque chose, c'est un processus qui dure au moins un an. Et avant d'être envoyé sur le terrain, on a déjà vécu, on s'est habitué avec cette double peau. Oui, et puis d'autres services comme les Russes, ils font ça 10 ans avant d'être activés aux Etats-Unis. Tout d'un coup... Et vous êtes consulté ? C'est-à-dire qu'on crée une légende avec vous, en collaboration avec vous ? Ce n'est pas quelque chose qu'on va nous apprendre dans une enveloppe et on vous le dit, tiens, voilà, dans la chambre d'hôtel, voilà toute ton histoire, tu as une demi-heure pour tout apprendre, tu jettes tout dans les toilettes, et voilà, ça, ça ne marche pas. Donc, on n'en a qu'une légende toute sa vie parce qu'on peut en avoir plusieurs ? On peut en avoir plusieurs. Mais tant qu'elle n'est pas grillée, on va l'utiliser parce qu'effectivement, c'est long à construire. Donc, on va la garder le plus possible. C'était quoi votre légende à vous ? Donc, moi, j'étais... Normalement, je ne dois pas trop en parler. De trois choses. Je démarque un petit peu, mais donc, moi, j'étais professeur d'histoire-géo, grosso modo, et c'est quelque chose qui pouvait coller à ce que j'étais en... J'avais une culture générale, donc j'ai fait Saint-Cyr. Donc, c'est une formation qui ressemble un petit peu à Sciences Po. Donc, l'histoire et la géographie, on la connaît. Ma femme de l'époque, parce que moi aussi, j'ai divorcé. Combien de fois ? Combien ? Combien de fois ? Ben, juste qu'une fois. Ah ben, ça va, c'est bien. C'est dans les clous. C'est dans les clous, voilà. La normalité. Donc, elle était professeure aussi. Et donc, du coup, j'avais fait... Oui, ça collait, oui. J'avais subi, entre guillemets, des repas du soir avec, dans un milieu de professeur, enfin... Donc, voilà. Donc, j'avais ces codes qui m'ont été utiles pour adopter cette légende qui m'allait comme une seconde peau. Oui. Et donc, on fait ça sur un an et puis on développe des fausses amitiés, des fausses vraies. C'est-à-dire des gens qui nous connaissent sous notre fausse identité. Mais vous vous attachez à cette personne. Ah ben, on s'attache forcément. Sauf qu'après, quand vous allez devoir disparaître, parce qu'à un moment, on disparaît, vous devez faire une croix aussi sur ces amitiés que vous avez construites, ces amours, peut-être ? Voilà, c'est ça. Alors, donc, ces amours, c'est dans le bureau des légendes. Alors, moi, c'était une amitié particulière d'un chauffeur qui était avec moi dans des conditions difficiles plusieurs mois. Et puis, on avait une culture complètement différente. Donc, lui, il était musulman, pratiquant, mais très ouvert, passionnant. On n'avait rien à faire. On se trouvait, il n'y avait pas d'électricité, pas d'internet, pas de télé. Donc, du coup, on avait des soirées, des soirées sous les étoiles à raconter notre vie et ce qu'on pensait de la vie. Donc, on a vraiment développé une amitié très, très forte. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aurais tellement aimé pouvoir appeler, le revoir. Et vous ne pouvez pas après ? Ah non, non. Même des années plus tard ? C'est triste. Oui, c'est triste. Et d'ailleurs, quand on coupe, à la fin de la mission, normalement, on coupe ses téléphones. Mais comme il ne faut pas couper brutalement, sinon ça fait bizarre, parce qu'il faut quand même toujours faire durer l'illusion d'une vérité. Donc, j'avais gardé mon téléphone et j'ai reçu un message de cet homme-là qui me disait « Ah tiens, comment ça va, Olivier ? » ou un autre de « Qu'est-ce que tu deviens ? » Et cette voix-là, ça m'avait formé le cœur. J'ai dit « Bon sang, j'ai envie de répondre et je n'ai pas répondu. » En fait, on vous donne une vie et puis à un moment, on vous arrache cette vie. Il y a quelque chose que je trouve très dur. Comment vous avez géré le stress au quotidien, justement ? La peur au quotidien ? D'être démasqué, d'avoir sa vie en danger ? On la gère forcément bien parce qu'on a été entraîné, on a été sélectionné pour être des gens stables. On sait aussi qu'on ne va pas paniquer parce que si on commence à paniquer, on est tout seul. Donc, nos autorités, on n'est pas dans une unité constituée. Donc, nos chefs et nos camarades, ils sont à des milliers de kilomètres. Donc, quand on a un problème, il faut le résoudre tout seul. Et si on commence à stresser, à paniquer, c'est la cata. Ça ne va pas marcher. On va se retrouver en prison, on va se retrouver arrêté, détecté. Donc, on essaie de garder le contrôle en permanence. Mais cette excitation au quotidien, parfois, elle doit être en effet pénible. Ça ne vous arrive pas un jour de rentrer chez vous à l'hôtel, seul, avec votre seule vérité, d'avoir un coup de cafard quand même aussi ? Non ? Oui, il y a des moments où on a ce coup de cafard. On a aussi des moments parce qu'on parle d'adrénaline beaucoup et ça existe. Il y a beaucoup de moments épiques comme ça. Mais il y a l'inverse. Il y a l'inverse. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais autant ennuyé dans mes missions de clandestinité parce que j'étais dans une zone où il ne se passait rien. J'étais isolé et j'attendais un contact qui ne venait pas et ça se repoussait. Je me suis retrouvé pendant deux semaines, trois semaines à ne rien faire dans une petite cahute dans le désert. Là, c'est un peu la solitude du prisonnier. C'est quelque chose d'intéressant à percevoir et à connaître parce que l'ennui total du prisonnier, on peut devenir un peu fou. Pourtant, vous êtes quand même toujours sur des terrains un peu actifs, non ? Oui, mais c'est ça. C'est ça les moments de guerre. À part quand le coup part, un mois avant, il ne s'est rien passé. Donc, c'est ça à prendre en compte aussi. Une vie d'espion, c'est aussi une vie d'attente et avec des pics d'adrénaline. Vous êtes resté combien de temps à la DGSE ? Moi, j'ai fait 15 ans. 15 ans ? Oui. C'est quoi les missions qui vous ont le plus marqué ? C'est ça. Mon premier passage de frontière en étant sous une fausse identité, je présente au douanier qui est entraîné pour regarder si on ne transpire pas ou si on est à l'aise. Donc, on voit bien son regard scrutateur et puis le papier, on dit, il est bon. Je reconnais la photo, c'est moi, mais ce n'est pas le bon nom. Ce n'est pas une fausse adresse. Et puis, en plus, pour partir de la mission, ma première mission, j'avais des billets de banque tout le long. J'avais 200 000 francs tout le long du scotché. Donc, si jamais j'avais commencé à transpirer, qu'on avait commencé à me fouiller, on m'a dit, c'est quoi vos billets ? Parce qu'évidemment, j'allais dans une zone où il n'y avait pas de carte bleue, pas de distributeur. Donc, il fallait que je puisse tenir sur la durée. Donc, ça, c'est un moment extrêmement marquant. Ensuite, des moments marquants, j'en ai eu plusieurs. On parlait du Liban, c'est un pays qui m'est cher, j'y suis allé plusieurs fois. Parfois, c'est une satisfaction que peut-être le grand public ne s'aperçoit pas ou c'est peut-être un peu classique, mais c'est un entretien entre un officier traitant qui est un agent de la DGSE qui parle à une source et cette source, elle est particulièrement bien placée. Par exemple, c'était sur Assad, sur la Syrie sur laquelle on avait besoin de renseignements. Et là, il me balance des choses extraordinaires. Et quand il me parle, comme un journaliste, on a le scoop. Et alors là, dans sa tête, on imagine ce qu'on va écrire à Paris et Paris va faire des bons parce que là, on a de l'or. Donc on court. En plus, cette période-là, je devais partir en vacances. Ma femme m'attendait pour l'avion. Et donc je n'arrivais pas, j'étais en retard parce que je terminais vite, compulsément, mon dernier message pour envoyer mon renseignement. Donc ça, c'est des petits flashs tout d'un coup d'avoir le contact avec un scoop extraordinaire qui va faire bouger les choses. Pourquoi vous avez arrêté, Olivier ? Alors si, voilà, c'est encore une histoire de femme de vie équilibrée. Je pense que s'il avait continué, j'aurais fait mon deuxième divorce. Mais en même temps, j'étais content de... J'avais fait le tour aussi, un petit peu le tour des choses. J'avais vu tout ce que je voulais voir, grosso modo. J'étais content de faire, de débrancher le circuit de l'adrénaline, de me poser, d'avoir une vie plus équilibrée, avec m'occuper un peu plus de mes enfants. Sauf qu'on débranche le circuit de l'adrénaline, mais après, du coup, est-ce que la vie ordinaire, elle... Moi, je m'amuse encore. Je pense que c'est un peu leur cas aussi. Quand on écrit des livres, c'est important en France d'écrire un livre, de publier un livre. On est publié un deuxième. C'est une aventure, François. Les plateaux télé, c'est toujours amusant, un petit peu. Il y a un petit peu d'adrénaline. On se dit, tiens, c'est filmé, voilà. Donc ça... Oui, c'est de l'adrénaline aussi. C'est intéressant aussi. Alors je fais des conférences. Et puis j'ai une chaîne YouTube sur le renseignement qui s'appelle Talks to the Spy, avec 150 000 abonnés. Je vous parle de renseignement. Une chaîne YouTube. Oui. C'est drôle, ça. Premier espion YouTuber, paraît-il. Mais c'est drôle parce que je trouve que, je ne sais pas si je fais aussi un petit peu de psychologie de comptoir, mais on a l'impression qu'après avoir été tellement planqué, là, maintenant, il y a une espèce de coming out où on a envie d'en parler, on revient, et on dit tout. En fait, vous dites tout ce que vous n'avez pas pu dire à l'époque. C'est ça. C'est la psychologie de sortie de rôle. Il paraît... C'est ce que les psychologues ont vu aussi. C'est que les clandestins au long cours, quand ils arrêtent leur mission, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Alors, parfois, ils parlent avec leurs collègues et puis parfois, comme moi, dans une deuxième carrière, je parle un peu plus. Vous n'avez pas été appelé par des séries, des scénaristes de séries pour devenir consultant ? Non, pas beaucoup. Alors, j'avais contacté un peu Éric Rochand, mais il avait pour consigne de tenir à distance les anciens de la DGSE parce qu'il était... Bureau des légers d'un. ... bien impliqué pour faire sa série avec le service. Donc, non, mais je n'ai pas envie d'être consultant, j'ai plutôt envie d'être scénariste ou d'écrire des scénarios pour être un peu plus impliqué dans les équipes de télé ou de cinéma. Ils sont protégés, ces agents de la DGSE, si, par exemple, ils sont démasqués, s'ils font la gaffe de trop ? Est-ce qu'il y a un service de rapatriement d'urgence ? Est-ce qu'il... Oui, c'est lui. Enfin, lui, pas lui. Alors, que ce soit un agent de la DGSE qui est en difficulté dans un pays hostile ou que ce soit un ressortissant français, quel qu'il soit, en difficulté dans un pays hostile, il y a effectivement des services actions, le commando Uber, les commandos marines, qui sont des unités spécialisées pour exfiltrer les gens qui sont en danger dans les pays étrangers. C'est bien renseigné. Donc, il peut arriver, effectivement, qu'on soit amené, quand on est commando, à aller récupérer un espion en difficulté parce qu'il a été arrêté, parce que sa légende a été écornée, parce qu'on l'a démasqué, des choses comme ça, oui. Puis après, il y a tout ce qu'on a vu ou ce qu'on a lu dans les romans ou ce qu'on a vu dans les séries télévisées. Effectivement, quand un espion se fait arrêter, il y a des systèmes d'échange qui s'opèrent entre les pays. Voilà. Les négociations, vous me disiez, Pierre. Il y a une histoire, malheureusement, qui s'est mal terminée. C'est Denis Alex qui avait été démasqué, enfin arrêté en Somalie. et le service a tout mis en oeuvre pour le libérer pendant de nombreuses années. Dès qu'ils ont pu le loger et qu'ils ont monté une opération de sauvetage, de rescue, ils ont, malheureusement, ça s'est mal terminé. Il a été abattu. Mais là, c'était vraiment la situation extrême. On fait tout, ils font tout pour les récupérer, bien sûr. Vous étiez encore. Vous avez aussi des missions secrètes, Louis ? Semi-secrètes, on va dire. Des missions discrètes, j'aurais plus tendance à dire. desquelles on doit être très vigilants sur l'information qu'on donne à nos proches et dont on évitera de dévoler les détails précis par la suite, même si, dans l'ensemble, il y a beaucoup de missions aujourd'hui qu'on fait dans les opérations spéciales qui tiennent plus de l'infanterie légère que l'on avait avant que de missions d'agents secrets. Les forces spéciales, c'est un peu l'élite de l'armée, on vous prépare à affronter les situations les plus dangereuses, les plus complexes. C'était quoi votre formation à vous ? Comment vous a formé à ça ? Quand on rentre dans les forces spéciales, il y a plusieurs canaux. Chaque armée a ses forces spéciales. Et en fait, à chaque fois, on a une espèce de tronc commun où on apprend globalement à travailler dans un environnement très dépouillé avec très peu. On apprend la faim, on apprend le froid, on apprend la peur et ensuite... C'est sympa la formation. Mais c'est une formation qui est rude mais qui vaut le coup parce qu'après, elle sert durant toutes ses missions et j'ai même envie de dire durant le reste de ses jours. Et en plus de ça, on nous apprend derrière le combat, ce qu'on appelle le combat type guérilla. C'est-à-dire, on va apprendre des façons de faire qui sont non conventionnelles pour pouvoir surprendre l'ennemi, pouvoir prendre l'ennemi à revers. Pendant cette formation de trois mois extrêmement difficile, jamais ça vous a traversé l'esprit de renoncer ? Alors, moi, j'ai fait ma formation pour mon béret vert à Lorient. Donc, ça dure deux mois et en fait, enfin, plus ou moins deux mois et c'est... On est dans des... On dort dehors tous les jours. On est mouillés tout le temps. Donc, le corps est vraiment mis à rude épreuve. On mange froid. On est vraiment très dépouillés. Et tous les matins, il fallait se rassembler derrière les bâtiments de formation. Et je me rappelle que j'avais cette réflexion tous les matins de manière systématique. On est bien sûr levé aux aurores. Donc, il fait encore nuit dehors. Et on est levé et je me dis, en fait, tous les matins, qu'est-ce que je fais là ? Oui, pourquoi je m'impose ça ? Mais si votre tête tient mais que votre corps lâche, c'est-à-dire vous me dites on est tout le temps mouillé, on est dans le froid et tout. Vous, dans la tête, vous y êtes mais vous attrapez quelque chose, un truc que vous ne pouvez pas vous remettre, enfin, où c'est difficile. Ça, ça doit être insupportable, non ? On peut passer à côté de son rêve, en fait, parce que son corps n'a pas tenu. Oui, absolument. Mais le sage commando offre cette opportunité incroyable de pouvoir aller au-delà. Ce qui est quasiment inaudible pour le reste des institutions en France. C'est-à-dire que si vous êtes sportif de haut niveau, si vous êtes un petit peu blessé, si vous avez mal au mollet, vous ne pourrez pas disputer le match. Vous ne serez pas en équipe première dans votre équipe de foot, par exemple. Or là, en fait, on a une psychologie qui est très différente qui est celle de dire en fait, peu importe la blessure, ce qu'on veut savoir c'est si vous voulez être dans l'équipe première. Et donc, vous allez voir les gars vous présenter, se présenter avec des blessures et venir présenter le... Comme le foot, quoi. Exactement, présenter les épreuves alors qu'ils sont dans un état qui ne serait pas admissible dans une équipe de sportifs de haut niveau. Ça vous est arrivé, vous ? Cette situation ? Moi, ça m'est arrivé. Alors moi, ça a été pour un petit ongle incarné. Donc, c'est pas... On voulait m'arrêter pour opérer. Un ongle incarné ? Oui. Mais ça peut faire hyper mal. En fait, le premier outil du fantassin, c'est ses pieds. Et donc, on porte un soin particulièrement à nos pieds. On marche parfois à 30 kilomètres par nuit. Et donc, on est obligé d'avoir les pieds en bon état en permanence. Donc, moi, j'ai eu un petit ongle incarné. C'était rien au début. Avec les conditions de salubrité qu'on nous impose, c'est rapidement devenu une différence en infection. Ça s'infecte. Et quand je me suis présenté au service santé, on m'a dit le stage est fini pour toi. Il va falloir t'opérer. Et donc, c'est deux mois en pantoufles derrière. Et donc, j'ai dit non. En fait, c'était pas possible. En fait, le médecin m'a dit ça. Il est parti. Et ensuite, il y a un infirmier qui était en commando qui est passé derrière. Et je lui ai dit en fait, c'est pas possible. Alors, on fait quoi ? Parce que lui, il vous dit... En fait, je me souviens encore, il m'a donné... Il était très sympa. Il m'a filé deux scalpels, des compresses et un peu désinfectant. Et je me souviens très bien, il m'a dit bon courage. Et il m'a dit pas dire. Vous vous êtes opéré vous-même ? Je me suis découpé tout l'orteil en une nuit pendant un bivouac de 5 minutes. J'avais 5 minutes de pause, donc j'ai fait ça et puis je suis reparti en priant pour que ça ne s'infecte pas parce que du coup, on est dans des conditions particulières. Ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Là, vous étiez en guerrier. Exactement. Si vous êtes au repos, finalement, votre corps devient assez vulnérable tandis qu'il développe des capacités assez incroyables dès que vous lui mettez un peu la pression ou quand vous appuyez aux bons endroits. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que pendant le stageco, je n'ai pas développé la moindre infection alors que j'avais des blessures partout et c'est le cas de tous mes collègues. Et lorsque le stageco s'est terminé, j'ai contracté dans la foulée une mononucléose qui a duré 6 mois et j'ai été terrassé pendant 6 mois. Le corps a lâché. Souvent, on nous voit comme des gens aux capacités physiques extraordinaires. En fait, ce n'est pas vrai. On n'est pas plus forts que les autres. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a une capacité de résilience que l'on développe de manière inévitable et qui fait qu'en fait, on durera peut-être un peu plus, on ira un peu plus loin dans des conditions un peu plus dégradées que la moyenne. Ça a été quoi vos missions les plus périlleuses ? Les missions les plus périlleuses, ça a été des missions de harcèlement, on va appeler ça sur des groupes djihadistes. Donc ça, c'était des missions particulièrement dangereuses où j'ai vu ma vie défiler à plusieurs reprises, celle de mes camarades aussi parce qu'on s'est fait accrocher très près par des gens qui étaient déterminés, des jihadistes purs et durs et donc ça, ça a été à la fois les plus durs mais à la fois les meilleurs parce que paradoxalement, c'est très grisant en fait de vaincre ces gens-là, de les tuer et de les faire prisonniers. C'est pas quelque chose qui est... Dans le cadre où on nous agresse et qu'on répond, en fait, on leur montre notre force et à la fin, on en était très fiers. C'est quelque chose dont on parle très peu et là, je rejoins tout le phénomène un peu de discrétion qu'on peut avoir sur ces opérations. Nous, c'est des choses dont on parle surtout entre nous. Il y a beaucoup de traditions orales chez nous. Voilà, on n'exprime pas trop toutes ces choses-là. D'une part, peut-être parce que les gens ne pourraient peut-être pas forcément comprendre, on n'a pas forcément les mots pour le dire mais il y a un espèce de truc entre nous où on sait que quand on accomplit des belles missions comme ça, on en est très fiers mais on ne peut pas trop l'exprimer. C'est beau d'ailleurs vous en parlez avec émotion. Néanmoins, vous me dites quand on est amené à tuer quelqu'un, j'imagine que la première fois qu'on est amené à tuer quelqu'un, est-ce que cette fierté d'aller au bout de sa mission et de savoir pourquoi on le fait prend le pas sur l'émotion qui doit être réelle ? L'émotion est généralement jugulée par l'entraînement. Beaucoup d'entraînement nous permet de mettre l'émotion au placard le temps d'eux même si ce n'est jamais anodin de tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc mais on le fait pour parce qu'il y a un sens vous en parliez tout à l'heure c'est très important. Quand on part au combat on est comme une équipe très soudée si moi je n'occupe pas ma place dans l'équipe en fait je mets en péril toute l'équipe. La vie de chacun de mes équipiers. Mais il y a un contre-coup ? Même au bout de toutes ces années ? Moi je dors très bien. Paradoxalement je dors très bien je suis très content dans ce que j'ai fait. J'en suis très fier vraiment. Et je suis très honoré d'avoir pu travailler avec les gens de ces unités-là parce qu'une fois de plus vous le disiez on ne le mesure pas mais c'est des gens qui sacrifient tout en fait. Qui sacrifient tout pour leur pays. Regardez là vous avez je ne sais pas combien de divorces sur le divan tout ça ce n'est pas par plaisir. Tous ces sacrifices qu'on fait ce n'est pas par plaisir. En fait c'est parce que le sens de tout ceci est profond et ancré dans les gens qui font ces métiers-là. C'est fort. Vous, vous êtes divorcé ? Pas du tout. Je suis marié, j'ai deux enfants et je suis très heureux. Mais est-ce que vous avez hésité à fonder une famille vu votre métier en se disant peut-être que vous allez imposer des inquiétudes et des souffrances à celles que vous aimez ? Oui au début j'ai hésité. J'ai hésité je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut la peine pour la vie de chien que j'aurai ? Et surtout bon c'était difficile aussi de... On pouvait avoir des amourettes mais fonder un foyer c'est autre chose. C'est ma question d'ailleurs quel genre de caractère il faut avoir pour accompagner un homme qui exerce ce métier ? Je ne sais pas mais je pense qu'il y a une histoire d'engagement. C'est-à-dire que quand je me suis engagé avec cette femme j'ai joué carte sur table. J'ai dit ce que je faisais j'ai dit que c'était une vie de chien une vie de bohème mais que je serais présent pour ma famille si jamais ma famille en avait besoin. Donc j'ai fait primer ma famille sur mon métier et du coup ça a installé une confiance très forte dans notre couple et ce qui a permis d'avoir une certaine sécurité psychologique pour ma femme de se dire si jamais j'ai vraiment un souci je sais qu'il lâchera son boulot pour moi mais d'ici là je suis prêt à faire certains sacrifices pour lui pour son épanouissement parce qu'elle a vu que j'étais très épanoui en faisant ces métiers-là. Très épanoui néanmoins Louis quand je vous écoute il y a la force de votre engagement vous dégagez quelque chose de très solennel et en même temps il y a un peu de souffrance. Fragilité. Comment ? De fragilité. Pourquoi ça vous fait sourire ? Il y a un peu de ça ? Oui parce que je pense qu'on est vulnérable. Ce n'est pas parce qu'on a fait un stageco ce n'est pas parce qu'on a un béret vert un béret rouge ce n'est pas parce qu'on est voilà on sort d'une unité particulière qu'on n'est pas vulnérable. Je pense qu'on a tous nos vulnérabilités. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. C'est très différent. c'est-à-dire qu'on nous apprend à être fort mais on reste vulnérable et ça c'est quelque chose qu'on est obligé d'admettre. Il y a une certaine humilité à avoir dans ces groupes-là qui fait aussi partie je pense de la culture de la discrétion. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop raconter toutes ces histoires-là même si moi je pense qu'elles valent le coup d'être racontées. Mais c'est voilà je pense qu'il y a cet ensemble-là qui fait que moi j'en parle souvent avec émotion. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel contrairement à ce qu'on peut croire. Ah non non ça se voit. Et vous avez raccroché il y a combien de temps Louis ? La dernière fois que je suis parti en mission c'était il y a un an et demi. Ah c'est récent. Et alors comment on décroche ? Comment ça va aujourd'hui ? C'est nostalgique ? Vous avez quel âge Louis ? Si c'est votre vrai âge d'ailleurs ? J'ai 34 ans. 34 ans ? C'est votre vrai âge ? Moi je suis fatiguée qu'on me mente. En vrai j'ai 60 ans. Mais le sport conserve. Vous êtes drôle. Et alors comment vous vous sentez à quelques mois d'avoir décroché ? Bah écoutez moi je suis un peu comme un camarade c'est-à-dire que je suis aussi rentré pour l'aventure pour la bagarre pour l'adrénaline je pense qu'on est je ne suis pas un drogué parce que je pense que j'aime ça de manière raisonnable c'est-à-dire un drogué n'a pas sa raison quand il va chercher sa dose alors que je pense que je pense qu'on est des gens raisonnables généralement dans les armées en tout cas pour la plupart des gens que j'ai pu croiser donc je retrouve un peu mes shots mes doses en continuant en faire du sport de combat je fais beaucoup de sports de combat j'aime beaucoup la boxe je fais beaucoup de d'activités sous-marines je suis chasseur sous-marin enfin voilà je continue à faire beaucoup de vous allez toujours en quête de cette adrénaline qui aujourd'hui pourrait vous manquer il y a quand même ce fil rouge en fait je pense que le cursus par lequel je suis passé m'a permis de lever le voile sur une vérité qui essaie de le dire en fait on a plus de capacités que ce qu'on pense et donc ça me permet d'aller parfois un peu plus loin de m'entraîner un peu plus de faire ma séance tard le soir ou très tôt le matin et en fait ça passe et donc du coup ça permet d'avoir peut-être de s'offrir quelques libertés de plus je pense que la discipline qu'on nous apprend nous offre certaines libertés vous faites quoi dans la vie vous allez faire quoi dans la vie à 34 ans il y a toute une nouvelle vie à réinventer alors écrire ça c'est votre point commun à tous les trois mais alors vous allez faire quoi ne serait-ce que pour gagner vos... alors question bête est-ce que vous avez une... une pension alors moi il n'y a pas de pension d'accord ok et pourquoi ? parce que je quitte trop tôt d'accord alors vous faites quoi vous allez faire quoi pour l'instant j'écris et j'ai plusieurs projets qui sont encore en incubation donc je ne préfère pas en parler un bar à vin ? je ne vais pas faire un bar à vin même si c'est tentant je pense que j'aime trop le vin pour ouvrir un bar à vin mais j'ai plusieurs projets notamment sur les anciens militaires et encore d'autres projets certains dont je ne peux pas parler donc voilà d'accord toujours le secret qu'est-ce que ça vous inspire Marc Natacha ce que vient de nous raconter Louis Paloui ? moi je trouve ça extrêmement intéressant de voir à quel point on a en face à nous non pas des surhommes comme on pourrait les imaginer quand on regarde les séries mais des humains avec leurs difficultés leurs vulnérabilités leur humanisme leur complexité et parfois aussi les grandes j'allais dire les grandes batailles psychologiques qui se jouent pour eux je vais vous dire quand on parle de ce quand Louis parle de son épouse et de l'engagement qui a été le sien mais qui par voie de conséquence est aussi celui de son épouse je pense qu'il mesure aussi à quel point ça a été compliqué pour elle aussi à un moment donné de se dire parce qu'il est bien gentil mais bon quand lui il part son épouse elle doit se dire il revient ou il ne revient pas j'ai une anecdote à ce sujet lorsqu'on est en mission on est dans des conditions qui sont plus ou moins dégradées donc on peut avoir plus ou moins accès à internet etc je suis parti une fois en mission avec un bon accès à internet et donc on se donnait un rendez-vous une fois par semaine en visio avec mon épouse et donc c'est pour parler un peu de ce décalage là donc moi j'étais au milieu de ma mission et donc j'ai pris ce moment de pause j'étais très content de retrouver mon épouse en visio et donc elle elle se précipite après son boulot elle rentre dans la maison et la première chose qu'elle fait c'est qu'elle ouvre son ordinateur pour commencer la visio et au fur et à mesure qu'on commence à parler en fait elle n'a pas pris le temps de regarder la maison et de regarder l'état dans lequel était la maison et au fur et à mesure qu'on parle j'ai la voix jeter des coups d'œil à droite à gauche en fait on venait de se faire cambrioler c'est fou elle avait laissé toute la maison dans le noir parce qu'elle s'était précipitée littéralement sur l'ordinateur elle n'avait rien allumé et donc moi j'assistais impuissant à mon épouse qui en plus ça s'était mérère quittant son ordinateur pour faire le tour de la maison pour vérifier ce qui avait été volé ce qui avait été fracturé etc si le voleur était encore là si le voleur était encore là alors que vous et moi j'assistais à ça qui êtes la première personne qui pourrait la détailler ah ouais c'est dingue et j'étais au milieu de gens surarmés j'avais mon arme à la seinture et vous ne pouvez rien faire pour votre femme c'est fou c'est fou c'est fou face à l'écran Natacha votre conclusion à vous oui enfin moi je vous ai trouvé extrêmement intéressant et fascinant c'est vrai vous nous donnez accès à un monde finalement un monde de littérature ou de cinéma qui nous fait rêver après que vous soyez accro à l'adrénaline j'ai envie de vous dire vous ne vous retrouvez pas là par hasard aussi c'est à dire c'est aussi ça qui fait que vous arrivez à ces métiers là et quand vous en sortez vous en sortez aussi avec alors addiction ou pas addiction d'ailleurs mais avec ce goût pour le mouvement et l'adrénaline et puis après je pense que comme tout quand on quitte quelque chose il y a un deuil à faire avec un peu de mélancolie ou beaucoup de mélancolie et la recherche pour savoir ce qu'on va faire et se projeter dans un objet nouveau dans une autre carrière et c'est vous c'est ce que vous avez fait et vous vous êtes à ce moment là et je pense que c'est aussi très fascinant de pouvoir se réinventer comme vous avez pu le faire Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir fait comme dit Natacha de nous avoir autorisés à rentrer dans ce monde qui nous est si étranger et puis vous êtes tous j'allais dire battus pour la France aussi donc c'était impressionnant et merci pour ça également et puis merci de votre confiance et donc un jour vous me donnerez quand même en off vos vrais prénoms que je garderai pour moi Merci à tous de nous avoir suivis Merci d'être fidèles à France 2 On se retrouve dans un instant et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit et je vous rappelle que ça commence aujourd'hui c'est également en podcast on vous suit partout merci de votre fidélité je vous embrasse Belle après-midi Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui Vous avez été libéré après 20 ou 30 ans de prison et vous avez dû vous réinsérer dans la société Pour une autre émission l'un de vos proches a été assassiné et l'enquête a démontré que le meurtrier était son ami Vous aviez déjà rencontré cette personne et jamais vous n'auriez imaginé qu'elle soit capable d'un tel crime Si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnés 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada